Je veux même pas commencer à vous souhaiter la bonne année puisque moi on me l'a souhaité et j'ai passé un mois de janvier effrayant du début à la fin A l'heure actuelle j'ai une grippe, enfin je suis en fin de grippe, j'ai passé une semaine à devoir me tenir dans ma douche Parce que j'avais la tête qui tournait etc La première semaine de janvier je me suis retrouvé avec une attelle avec une joue comme as Vraiment ma joue a triplé de volume parce que j'ai juste mis un coton tige un peu trop loin dans mon... Dans mon oreille Donc voilà, je vais vous souhaiter une année et je pense que c'est déjà beaucoup Et j'ai décidé que pour cette nouvelle année on allait reprendre les problèmes parce qu'au final j'adore ça Même si j'aime dire que je suis quelqu'un de très simple et que je n'ai aucune haine en moi J'adore mettre mon nez dans les choses qui ne me regardent pas J'ai une petite peste, je suis une morveuse J'avais absolument envie de parler de cette nouvelle soudaine passion pour les podcasts De la part de nos chers amis préférés, les influenceurs Je sais pas vous mais ces derniers mois, dès qu'il y avait un influenceur que j'aimais bien ou que je suivais comme ça Dès qu'il parlait d'un gros projet, je savais très bien Je savais directement que c'était les podcasts Parce que l'année 2022, et franchement je pense que cette année 2023 sera encore pire A vu de nombreux projets naître De nombreux projets de podcasts en fait Je n'en peux plus Mais en soi est-ce une mauvaise chose ? Pas forcément Personnellement les formes de podcasts, moi j'aime beaucoup Parce qu'en fait j'aime bien regarder des vidéos YouTube longues J'ai un peu la flemme de cliquer sur une vidéo Si c'est une vidéo de 5 minutes ou une vidéo de 10 minutes Et c'est aussi pour ça que sur YouTube j'aime bien faire des vidéos de généralement plus de 20 minutes Dans le sens où en fait j'ai envie que le contenu que je poste Ce soit un vrai moment Imaginons quelqu'un regarde cette vidéo Et bah la personne a le temps de faire la vaisselle De fumer une petite clope Ou juste de se poser tranquillement En étant sur son téléphone Et en regardant la vidéo, je ne sais pas Et du coup le format podcast, c'est un format que j'aime beaucoup Donc j'écoute pas mal de podcasts Enfin j'écoutais avant Dans mon era travailleur Parce que c'est vrai que maintenant je suis un peu Un peu dans mon era mi-suicidaire Mi ça va mieux mais ça ira mieux Du coup c'est très long et c'est très chiant Mais comme j'ai pas à me lever à 8h du matin Pour aller travailler et donc me doucher etc Alors attention évidemment je me douche Mais je me douche plus à 8h du matin C'est ce que je voulais dire Parce que là je... J'ai plus le réflexe du podcast Mais j'en écoute quand même toujours Mais en vrai mon attention n'a pas été portée que sur le podcast Puisque 2022, je pense 2022 voire 2021 Il y a eu aussi un autre format Qui a beaucoup passionné de manière très soudaine les influenceurs Ça a été Twitch évidemment Encore une fois en l'espace du minute Je peux citer 5 personnes qui sont passées sur Twitch Et par exemple pour le podcast On a Anna RVR On a EnjoyPhoenix Il y a aussi Tissia Léna Situation évidemment En premier premier il y avait aussi La Fabuleuse Ils avaient fait ça en collab avec Spotify Bah comme le fait Léna Evidemment ses passions soudaines sont intéressées par l'argent Et peut-être aussi L'envie de découvrir une nouvelle plateforme Et d'attirer plus de personnes Parce qu'en vrai si tu fais du contenu Instagram Puis Twitch Puis Podcast Puis Youtube T'auras en soit 4 types de personnes différentes Qui vont regarder tes contenus Alors que si tu restes sur une plateforme T'auras qu'un type de personnes Dans le sens où par exemple par le format podcast Tu vas peut-être intéresser des gens Qui ne seraient pas allés voir tes contenus sur Youtube Ou par exemple Bah sur Twitch Tu vas peut-être intéresser des gens Qui n'auraient pas pris le temps D'aller écouter ton podcast Ou sur Instagram Quand tu vas poster une photo Tu vas peut-être intéresser des gens Qui n'auront pas le temps Ou pas l'envie d'aller le voir sur Youtube Enfin plein de choses comme ça Et en soit le fait de vouloir accroître son audience C'est pas forcément malsain Enfin bien au contraire En soit c'est hyper naturel De vouloir intéresser plus de personnes Mais disons que pour les podcasts Et pour Twitch Ça s'est fait d'une manière tellement rapide Genre le changement Et le truc de se dire Putain je vais me lancer sur Twitch Tout le monde se lance sur Twitch Donc il y a un truc à faire là-dessus Evidemment que ce soit pour le format podcast Ou que ce soit sur Twitch C'est des plateformes qui en vrai émergent de fous Plutôt Twitch que Spotify ou Apple Music Parce qu'en vrai Apple Music et Spotify Sont déjà utilisés pour la musique Mais le format podcast C'est quand même un format qui émerge Là où en fait ça fait des années que ça existe Qui dit plateforme qui émerge Dit de la thune à se faire En vrai je ne vais pas vous mentir Mais des nouveaux podcasts Qui sortent en ce moment J'en ai très peu écouté Par exemple le canapé 6 places Pour le podcast de Léna Situation Je crois que j'ai écouté celui avec Gérard Dina Cash Celui avec Pierre Ninet Et celui avec Aya Nakamura évidemment Et pour le coup j'ai bien aimé Même si j'avais un peu un a priori En cliquant sur le podcast de Léna Situation Dans le sens où Léna Situation C'est une personne que j'aime beaucoup Juste j'avoue que comme elle est beaucoup suivie Disons que moi j'aime un contenu Un petit peu plus authentique Genre un truc je ne sais pas Genre où tu ne vas pas forcément Te redire la phrase 4 fois dans ta tête Avant de la dire Ou tu vas pouvoir dire je ne sais pas C'est archi con ce que je vais dire Mais je ne sais pas genre Des gros mots Des trucs persos Et en vrai quand tu atteins des millions d'abonnés Ou même quand c'est pas de ta personnalité Ou même c'est pas le contenu que tu veux faire Bah du coup c'est un contenu un petit peu plus lisse Ce qui n'est pas forcément dérangeant C'est juste moi j'aime pas forcément ce genre de contenu J'aime bien un contenu un petit peu plus drôle Et un petit peu moins lisse Quand je pense à quelqu'un comme ça Je ne pense pas à Léna Situation Donc j'ai été agréablement surpris Même si j'avoue que le podcast est avec Aya Nakamura J'ai beaucoup aimé Aya Nakamura dedans Parce que je trouve qu'elle était beaucoup plus à l'aise Que quand elle fait des plateaux TV Ou ce genre de choses Ça se voyait que les deux personnes étaient à l'aise Et ça c'est super cool Mais j'ai trouvé que Léna des fois Ça se voyait qu'elle voulait apporter Un petit côté dramatique Ou genre larmoyant Et du coup des fois Elle venait avec une voix un petit peu douce Genre sur des choses que Aya Nakamura disait Et elle attendait un peu une réponse Un petit peu plus dramatique De la part de Aya Nakamura Je ne sais pas comment expliquer ça Je pense que ça doit être dur D'animer quelque chose C'est à dire que quand tu filmes une vidéo YouTube En vrai tu es tout seul Mais quand tu dois animer quelque chose Genre d'une heure de 40 minutes Et que bah il y a d'autres personnes Je pense que ça doit être un peu stressant Et ça doit être compliqué d'agir Comme si tu étais toi même Bon bref J'ai écouté aussi un podcast de Tissia Que j'ai pas forcément détesté Mais que j'ai pas forcément aimé Enfin bah en fait le podcast Comme les vidéos YouTube Comme Twitch En vrai bah c'est propre à la personne Enfin en fait si tu aimes de base la personne Tu vas avoir envie d'écouter En tout cas t'auras plus envie d'écouter Ses prochains contenus Et en vrai Tissia C'est pas forcément une personne que je suis beaucoup Donc genre j'ai écouté son podcast C'était fun Mais je vais pas forcément l'écouter d'autres Mais du coup j'ai appris En ayant une discussion avec quelqu'un Qui justement fait des podcasts Et elle m'a un peu expliqué plein de choses Sur la monétisation Et comment ça se passe Genre pour les podcasts T'es géré par une autre boîte Une autre agence Que par exemple tu peux l'être Pour tes partenariats Et donc cette agence là Leur responsabilité Ca va être de t'apporter des sponsors Pour tes podcasts Parce qu'il y a plusieurs types de monétisation Il me semble T'as la monétisation en mode Des vrais pubs dans les podcasts Imaginons ton podcast Il va faire 40 minutes Et bah t'auras 6 pubs Qui seront incorporés Soit c'est toi avec ta voix Qui fait la pub de 1 minute ou 2 minutes Soit c'est directement un truc Que la marque t'envoie Donc t'as cette manière De monétisation là Où du coup C'est vraiment des spots publicitaires T'as aussi le format complet A savoir que la marque Va sponsoriser le podcast entier Donc ce sera une plus grosse somme Bah bref T'as plein de types de rémunération Donc en vrai ça marche Comme Youtube Soit tu sponsorises toute la vidéo Soit c'est en pré-roll C'est à dire en début de vidéo Mais c'est quand même un format nouveau Un format qui émerge Donc plus d'argent Qui est investi là dedans Mais en vrai je trouvais ça super drôle Parce que vraiment Personne s'intéressait au podcast Il y a encore un an Et là tout le monde est là en mode Mais guys Là j'ai un projet qui sort Ça va En fait j'ai une nouvelle passion J'ai développé une petite passion C'est le podcast Je sais pas si vous connaissez Moi j'ai pas de projet J'ai pas commencé à en inventer un Donc voilà Après des mois Et des mois Et des mois De préparation avec mes équipes J'adore quand les gens disent ça Vraiment en mode Ça fait des mois Que je taffe dessus Je taffe une fois par mois dessus Et surtout il faudrait que j'écoute Celui de Anna RVR En vrai c'est une personne Que je suis depuis très longtemps Et pour le coup Je sais pas si Depuis qu'elle a commencé son podcast Je sais pas si elle sort Ça le côté chiant là dedans C'est que bah Une fois que l'influenceur Est sur beaucoup trop de plateformes Et bah il y a plus de plateformes Où cette personne est forcément régulière À part sur Instagram Mais en vrai le résultat de ça Genre les influenceurs Qui veulent un peu Aller sur d'autres plateformes Découvrir d'autres plateformes Et genre étendre leur notoriété Bah leur virement à la fin du mois C'est que bah Youtube Ça devient tellement nul Genre ça devient chiant Il y a plus rien à regarder Après je sais pas si vous Vous regardez beaucoup de contenu Bah déjà je pense que Pas forcément puisque vous avez une vie Contrairement à moi Ce qui est super sympa en vrai Il y a beaucoup moins de contenu Qui est posté toutes les semaines Et ça je trouve ça trop dommage Je me dis tiens Je vais regarder une petite vidéo Je me lève Je me fais un petit café Je fume une clope Et il y a rien Genre vraiment il y a absolument rien À part des vidéos ASMR Parce que mon fil d'actualité Est composé à genre 70% de vidéos ASMR Parce que bah J'aime trop ça Des fois même Genre je me pose dans mon canapé Et je sais pas il est 18h Et je me mets une vidéo ASMR en fond Et je vais jouer à Angry Birds Bah oui évidemment que je suis dépressif Comment faire autrement Avec cette vie là Bref Et au delà que moins de contenu Soit posté sur Youtube Bah à part des grosses vidéos Avec des grosses productions Mais du coup à part ces contenus Professionnels en soi Avec du budget Genre une équipe de prod Ce genre de choses Bah il y a de moins en moins De contenu hyper simple Genre en bas Une caméra qui est posée Et quelqu'un qui parle Et bah ce genre de contenu là Il y a je trouve Beaucoup beaucoup moins de contenu Qui est posté Ne parlons même pas Des Youtube shorts Qu'ils ont fait pour concurrencer Bah TikTok Et les réels sur Instagram Et Instagram a fait ça Pour concurrencer TikTok Bref Toutes les plateformes Veulent devenir Toutes les mêmes Vraiment le capitalisme Je n'en peux plus Toutes les plateformes Qui cherchent à faire Le plus d'oseilles possible Youtube shorts Ça me détruit mes abonnements Parce qu'en vrai Je m'en fous De voir une vidéo De 15 secondes sur Youtube Puisque c'est pas La plateforme pour Ils les placent absolument mal Les Youtube shorts Ça me fait chier Alors que je crois Que sur Youtube mobile En vrai les Youtube shorts Ils ont mis ça Comme un peu des stories Donc ça à la limite Pourquoi pas Mais bon je trouve ça Quand même claqué Des énormes campagnes Pour faire la promotion De Youtube shorts Pour que déjà Personne l'utilise Enfin quoi que Ça va devenir monétisable Donc ça veut dire Qu'on pourra gagner de l'argent Sur ces Youtube shorts Donc je pense que du coup Plus de monde Vaut en faire Il y a moyen Mais après moi Qui dit ça Alors qu'en 2022 Je lui ai dit poster J'ai pas moins de 10 vidéos Sur Youtube C'est cocasse Honnêtement Désolé guys Je ne pouvais pas J'avais des pressions Mais peut-être Cette année Qui sait Enfin je touche du bois Vraiment Ça se trouve Ce sera l'année de Youtube Vraiment depuis des années Mon rapport à Youtube Et mon amour A Youtube Calmons nous Il change vraiment pas J'aime trop Youtube Je trouve que Youtube C'est un peu ma zone de confort Je vais m'expliquer Mais à tout moment de la journée Je sais pas il y a des moments Où je me fais chier Ou entre des séries Parce que je sais pas J'ai toujours du mal A commencer une série Quand je viens de finir une série Je me dis que En fait ce sera jamais mieux Que la série que je viens de regarder Alors qu'en soi-ci Ça peut Juste t'es complètement fou Vraiment t'es un gros dingo Et bref A tous les moments de ma journée Ou de ma vie Où je veux être réconforté Je vais aller sur Youtube Parce que déjà les gens que je regarde Je les aime trop J'aime trop avoir des nouvelles Des gens Même du contenu claqué Si c'est une personne que j'aime bien Je vais le regarder Parce que je vais être un peu là En mode Bon cette vidéo Elle est moins bien que les autres Mais je t'aime bien quand même Mais après je sais que Cette déclaration d'amour à Youtube Ça va servir à rien Parce que c'est pas moi Qui vais ramener absolument Tous les influenceurs Sur la plateforme Youtube Mais juste Je trouve ça trop dommage Parce qu'en vrai Si on pense business Je comprends pourquoi Les gens quittent Youtube Bah tu peux te faire Beaucoup plus d'argent Sur Instagram A des plateformes comme Twitch Ou à la limite du podcast Et je pense qu'en vrai Le podcast c'est moins long à faire Enfin moins long à produire Qu'une vidéo Youtube Je pense qu'il y a moins de montage Etc Mais après je pense que Dans les deux cas Quand c'est des gros influenceurs C'est mieux qu'ils font le montage Mieux qu'ils gèrent le podcast Donc en soit Bon l'argument est un peu claqué du coup Mais donc oui D'un point de vue argent Je comprends pourquoi Les gens quittent Youtube Et vont sur des plateformes Où il est possible de faire Beaucoup plus d'argent Et plus rapidement Mais quand même Je sais pas Moi j'ai un petit pincement au coeur Quand je vois que Il y a de moins en moins de contenu Qui est posté Je me dis C'est pas la fin de Youtube Parce que ce sera jamais la fin de Youtube En tout cas ce sera pas maintenant Bah c'est dommage quoi Et après en soit Combien de podcasts Qui vont passer l'année Honnêtement On va pas démarrer les paris Parce que j'ai pas du tout Envie de leur porter l'oeil Mais bon On sait très bien Que la moitié des podcasts Ne seront pas reconduits Pour l'année 2024 Je pense que leur soudaine passion Va très très vite Enfin très vite Va vite S'atténuer Disons En ce moment J'ai vraiment un problème Avec le contenu sur la santé mentale Et quand je parle de contenu santé mentale Évidemment Je parle de nombreux podcasts Qui sont faits Chaque jour Et depuis des mois Sur la santé mentale Des vidéos sur Youtube A plusieurs Certaines tables rondes Il y a même certains influenceurs Dont leur contenu Et littéralement fait autour de la santé mentale Et c'est uniquement des vidéos Avec plusieurs personnes invitées Où on parle de santé mentale Où on répond à des questions Etc Et ça c'est de plus en plus répandu Parce que A l'ancienne Il y a 2-3 ans Il y avait uniquement Ben Nevers Qui faisait ça Et maintenant il y en a beaucoup plus Sans parler évidemment du plus agaçant C'est les campagnes des marques Faites autour de la santé mentale Et généralement C'est les ambassadeurs Slash influenceurs de la marque Qui vont parler de leur rapport A la santé mentale En plus généralement C'est des marques Je sais pas moi De vêtements De maquillage Qui vont faire des grosses campagnes mondiales Autour de la santé mentale Parce que évidemment Ils s'inquiètent De base ils créent des rouges à lèvres Et des souhaits Mais là Apparemment la dépression Ça les intéresse tellement Et surtout de nombreuses demandes D'interviews Ou des questions récurrentes Posées en interview Par rapport à la santé mentale Oui Combini C'est à vous que je parle Tout de suite Là on va pas se mentir Combini Et c'est qui les deuxièmes là Comment ils s'appellent ? Brut Brut aussi pas mal Je me souviens que déjà Moi Là il y a un ou deux ans Quand je parlais de santé mentale Et que je pleurais sur Youtube Enfin moi qui parle au passé Je vais peut-être pleurer cette année Donc faites attention à vous J'avais tellement de demandes De mails Vous savez D'interviews En mode Ouais on aimerait que tu parles D'anxiété On aimerait que tu parles De dépression D'envie suicidaire Vraiment moi qui lisais les mails Il était 18h J'avais les yeux boursouflés De larmes J'étais en mode J'en peux plus que du matin au soir On me parle de santé mentale Je parle du contenu Que je vois Sur tous les réseaux sociaux Parce que je vous entends dire Non mais si c'est sur TikTok On te propose Par rapport à ce que tu aimes C'est pas sur TikTok Enfin en tout cas C'est pas que sur TikTok C'est juste que c'est un contenu Qui est de plus en plus récurrent Et en vrai c'est génial Parce que d'une part Ca veut dire que La santé mentale est prise au sérieux D'autre part Ca veut dire que Ca enlève un peu la honte D'aller voir des psys Et c'est bien Parce que ça libère la parole Sur la dépression Certains troubles etc C'est génial Maintenant Le problème c'est que Comme tout sujet Au départ c'est très bien Que la parole se libère Qu'il y ait du contenu Fait à propos de ça Malheureusement Dès que les marques Ils vont l'épuiser Jusqu'à la fin Et je sais très bien Quand j'y sens ça C'est le pire but Contre mon camp Parce que en vrai Je parle de santé mentale Et j'ai parlé de santé mentale Pendant très longtemps J'ai chialé sur Youtube C'est bien moi Le fait est qu'à ce moment là C'était pas encore L'apogée de la santé mentale Sur les réseaux sociaux Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Dans le sens où Dans ma tête Youtube ça marche un peu En air En air Oui parce que je suis homosexuel D'ailleurs je fais un gros bisou A tous mes petits gays Avant le confinement Sur Youtube C'était du contenu un peu En mode good vibes Je teste le véganisme Je sais pas Je teste ce sport là Etc C'était vraiment mimi Y'avait plein de contenu Qui était posté Plein d'influenceurs Qui ne sont maintenant Que sur Instagram Ou d'autres réseaux Qui étaient sur Youtube Mais l'argent commençait A être un peu au coeur De toutes les discussions Après t'as eu le confinement Le confinement du coup Les gens étaient vachement Sur leur téléphone Sur les réseaux sociaux Et là on a vu L'émergence de TikTok surtout Et à cette ère là Bien précise de Youtube Et des réseaux sociaux Le confinement ça amenait aussi La parole sur la santé mentale Parce que par exemple Les étudiants qui étaient en études Eux ils étaient ravis D'avoir une pause Et ils sentaient trop bien Et ils voyaient que Leurs études c'était aussi Un peu le problème Ou le fait d'être chez ses parents Et de pas être dans son appartement Où t'as pas assez de thunes Tout le temps Et en vrai A ce moment précis La discussion sur la santé mentale La dépression L'anxiété Ça a commencé Petit à petit à se libérer Et les gens ont commencé A en parler Super bien Sauf que là On est maintenant 3 ans après le premier confinement Et très clairement Le contenu sur la santé mentale N'est plus un contenu niche Comme il pouvait l'être Avant par exemple Le premier confinement Justement dans l'era où YouTube C'était juste en mode Haha c'est fun Oh je suis en collab Avec ma pote YouTubeuse Et elle est là Chez moi Et on fait des vidéos Parce qu'avant le confinement Ou même juste l'année 2020 Le contenu sur la santé mentale C'était vraiment un contenu niche Les gens ils en avaient rien à foutre Le grand public de YouTube En avait rien à foutre Et juste c'était un contenu Qui intéressait peu de personnes Clairement Et surtout c'était vraiment Un contenu qui était vu Comme différent genre Alors que maintenant Le contenu sur la santé mentale C'est un contenu Qui a fait vraiment A son arrivée Dans les sujets un peu trendy Genre Bah on est crevé Quand je dis ça Evidemment je sais qu'on va Lancer des cailloux En mode mais Louis T'abuses de dire ça Mais juste on a compris Que vous aviez de l'anxiété C'est une vieille folle Dégage Après j'ai une théorie Un peu farfelue Sur le fait que la santé mentale Soit un sujet Que les influenceurs adorent Bon déjà première théorie Que j'ai moi même pu vivre Quand tu es influenceur Que tu postes du contenu Et que tu vises ce contenu là T'as une vie qui est grave différente En vrai Même si les gens C'est ça dire que c'est faux Mais c'est le même cas Que quand tu ouvres Une autre entreprise Par exemple Que tu vas gérer de chez toi Et que t'as des potes Qui eux vont taffer Tous les jours au bureau Et qui vont partir de chez eux Et qui rentrent à 18h le soir Dans le sens où Tu passes beaucoup de temps chez toi Et qui dit beaucoup de temps chez soi C'est beaucoup de temps A réfléchir à ce qu'il ne va pas Si on prend quelqu'un Qui est en études Ou qui a un travail traditionnel A 8h 9h Il part de chez lui Et ensuite il quitte le travail Ou les études A je sais pas moi 16h 17h Et ensuite il peut commencer sa vie Mais quand tu travailles de chez toi Et qu'en vrai Tu n'as pas à sortir de chez toi Tu penses beaucoup plus à tes problèmes Et t'as beaucoup plus de temps Pour te les rabâcher Et te les rabâcher Et te les rabâcher Tu t'ennuies beaucoup Parce qu'en vrai T'as pas de patron vraiment Qui vient de dire Bah frère tu taffes Donc t'es largement plus sujet Bah à avoir je sais pas moi De l'anxiété Prendre tes petites habitudes Chez toi Et donc loin de la civilisation Et c'est vrai quand je dis ça Mais en vrai Tous mes potes influenceurs Ils sont grave sujet à l'anxiété Ils ont grave des antécédents Genre je sais pas comment expliquer ça Mais ouais Ils sont fact up quoi Parce que juste T'as ce côté en plus notoriété Pour certains Parce qu'ils sont genre Archi suivi T'as le côté aussi argent Peut venir te fuck up Et t'ouvrir à des opportunités Genre la drogue Ou juste la surconsommation Ou plein de choses comme ça Pas moi qui met la drogue Et la surconsommation Sur le même palier Vraiment les enfants Ne consommez pas de drogue Et ne surconsommez pas Donc en vrai C'est ma première théorie C'est parce que juste Bah ouais les influenceurs Ils restent trop chez eux Surtout ça dépend De quel influenceur on parle Est-ce qu'on parle d'influenceurs Qui ont genre 2-3 millions Sur insta Qui vont tout le temps en voyage Etc Et qui eux en soi Bon bah ils sont une bête de vie Ou est-ce qu'on parle De l'influenceur juste avant Qui est genre en dessous du million Donc qui a une bête de vie Qui fait des petits voyages quand même Mais qui reste quand même Vachement chez soi Genre dans la vie de tous les jours Et après t'as le palier Dans lequel moi je me situerais Ou juste bah Tu peux vivre des réseaux sociaux Si tu t'y mets à fond Mais à côté tu peux avoir aussi une vie Les gens te connaissent un minimum Et regardent un peu ton contenu Mais t'es pas non plus connu de tous C'est un stade tranquille Le stade où je suis Et j'ai aussi une deuxième théorie Mais celle-ci Elle est un petit peu plus poussée Que la première Cette manière de ramener la santé mentale Et surtout de parler d'anxiété De dépression Et surtout de syndrome de l'imposteur Parce que ça j'ai oublié d'en parler dans la vidéo Mais il y a beaucoup d'influenceurs Qui utilisent le syndrome de l'imposteur Même si vous l'êtes Mais bon ça on en parlera dans une autre vidéo Il y a un côté beaucoup plus humain A parler de santé mentale Pour essayer d'enlever les regards Sur les critiques Et les collaborations douteuses Qu'on a pu faire par le passé par exemple Mais surtout ces dernières années On a commencé un peu plus A s'interroger Sur le fait que les influenceurs Gagnent des grosses sommes Pour certains partenariats Que certains gagnent 20 000 30 000 50 000 euros par mois Et encore C'est même pas ceux qui gagnent le plus Enfin bon Donc il y a aussi une manière D'un petit peu effacer ces privilèges Donc là tu allées le côté Un petit peu humanisant de la chose Et aussi Un peu essayer d'effacer ces privilèges En mode Oui guys Oui Oui je suis dans une villa A 3 millions de dollars Mais N'oubliez pas que j'ai un syndrome de l'imposteur Ok C'est dur pour moi aussi Mais en fait surtout Ce qui m'énerve tant Quand on parle de santé mentale Et surtout Le fait de souvent Le ramener sur la table En interview En vidéo Etc Bah c'est surtout Que tout le monde galère Avec la santé mentale en fait Mais certaines personnes A savoir les français Je ne sais même pas quel pourcentage 50% 60% 70% Se lèvent chaque matin A 8h Vont à un travail Beaucoup plus traditionnel Où vous en étude Mais eux aussi Ont à galérer avec la santé mentale Eux aussi ont de l'anxiété Eux aussi ont de la dépression Bon ils ont sûrement pas Le syndrome de l'imposteur Puisque ça c'est vraiment Une chimère Qui a été créée par les influenceurs Mais ça Bon bref En tout cas sachez bien Que mon premier million Que je vais recevoir De la part de youtube Je vais bien souligner Dans mon discours d'acceptation Que j'ai de l'anxiété Et que j'ai fait des dépressions Pour avoir des années Comme ça au moins Vous n'allez pas pouvoir m'attaquer Et ça C'est parfait D'ailleurs la santé mentale L'anxiété La dépression Et toute la pression Liée aux réseaux sociaux Ça revient aussi pas mal Dernièrement Quand on interroge les influenceurs Sur leur travail Et la manière de gagner leur argent T'as souvent l'influenceur Qui va dire Alors oui C'est vrai C'est vrai On a pas mal de privilèges On gagne beaucoup d'argent C'est vrai On fait beaucoup de voyages C'est vrai Là on reçoit beaucoup de choses gratuites Mais guys Si vous aviez la pression Qu'on a sur les réseaux sociaux Si c'est tant facile Bah faites le Parce que la pression Qu'on a sur nos épaules Les critiques qu'on a Bon déjà beaucoup de monde Reçoivent des critiques Sans même gagner leur vie Sur les réseaux sociaux Et surtout Bah vous gagnez quand même 20 000 euros par mois Donc ça n'enlève pas vos privilèges Je veux dire C'est vrai qu'il y a une certaine pression A le faire Mais personne ne vous empêche D'arrêter Evidemment quand je dis ça Les gens vont penser Que je diabolise de fou Les influenceurs Et qu'en vrai C'est au cas par cas Je suis absolument d'accord C'est juste que mes propos Bah en vrai Ils sont appuyés par mes expériences Que ce soit Mes propres expériences Ou les expériences De certaines connaissances Qui s'avèrent être influenceurs Donc voilà Je suis juste un peu aigri Et surtout j'aime trop Parler de sujets comme ça Surtout parce que c'est un sujet Que je connais C'est un sujet Qui fait partie de ma vie Littéralement Bah déjà une partie de ma vie Est consacrée à ça En vrai Enfin j'ai consacré une partie De ma vie à ça C'est effrayant à dire Mais c'est vrai Et surtout Bah j'ai un énorme cerveau Non ça c'est une grosse blague J'aimerais par contre En vrai Enfin bref Je pense que mes théories Du complot sont finies Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Un petit commentaire De référencement ou non Une petite blague Ce que vous voulez Juste bah montrez moi Vous êtes là Pitié Montrez moi Parce qu'en fait là J'ai tellement besoin D'affection en ce moment Déjà je suis malade Et de deux Bah je suis Bah dépressif Un peu Dernièrement Je commence un peu A aimer Instagram Donc vous pouvez aller Me suivre là-bas Bon je passe pas non plus Tous les jours N'abuse en rien Mais j'aime bien On se dit à la prochaine Evidemment ça va dépendre De si je rechope Une énième maladie Mais j'y crois Cette fois-ci J'ai beaucoup d'idées J'ai beaucoup d'envie Et puis je vous aime bien Donc je pense qu'on peut Faire un petit truc sympa Je vous souhaite une bonne soirée Un bon week-end Que sais-je Et bref